Salut à tous c'est Jerem Jim Alors pour fêter avec vous mes 100 abonnés dont je suis très très fier J'ai débloqué le souffle destructeur ce week-end Et oui C'est pas rien J'ai un peu craqué quand même sur les autres fortunes ce week-end Mais bon J'ai fini par tomber dessus Quand je vois qu'il y a certaines personnes qui ont J'ai vu des vidéos là 36 chances et ils l'ont même pas eu Ça pique, il m'en a fallu moins quand même Mais bon, il m'en a fallu quand même J'avais quelques livres de côté Voilà une cinquantaine de livres bleus C'est ça 49, 50 tout pile 110, enfin 50 violet Centaine de bleus 40 de vert C'est top Donc j'ai pu prendre un max de level d'un coup Pour le dragon En plus on l'a eu avec 6 étoiles Donc pas besoin de gaspiller Des insignes Pour le faire passer au niveau Donc direct Bam bam Vous voyez peut-être derrière Je suis en 34 655 en puissance Du coup avec tous les Tous les bonus que je vais récupérer de puissance En montant de 100 levels d'un coup Je vais passer 35 000 Ça va me débloquer aussi Un événement qui va me faire gagner 1300 fragments Je pense 1300 gemmes Donc ça fait plutôt plaisir Là j'étais vraiment bien bien content Donc je me mets dessus à fond maintenant J'étais limite à fond sur le Duc Citrouille Pour le passer 9 étoiles Mais bon je vais attendre un peu Voilà l'événement derrière 1300 gemmes Ça fait plaisir Avec j'ai fait quelques tirages de pouvoir Des tirages de héros Ce qui me fait à peu près 44 héros légendaires Si je me souviens bien Dans les stocks Quand on monte toute leur puissance Du coup ça fait augmenter notre puissance à nous Si plus leur level ils montent Plus notre puissance elle monte C'est proportionnel Je vous expliquerai après comment ça marche Donc ça me sert à rien d'en avoir autant Mais au moins ma puissance est partie en flèche Et voilà la bête Hop donc on se retrouve sur le côté explication Que je vais enchaîner Donc nous voilà en direct ce mardi 30 septembre Sur Clash de Château Alors je vous parlais justement de la puissance Vous pouvez voir exactement à quoi ça équivaut Quand sur votre héros Vous cliquez sur la base Et vous voyez écrit 848 en score d'héros C'est ce que représente la puissance de ce héros Donc par exemple Je sacrifie ce héros là Je perds 848 points de puissance Donc Bon là ça suffirait pas Me faire diminuer la grade Mais c'est pour ça Qu'il faut éviter de supprimer L'héros légendaire C'est vrai qu'il donne pas mal d'XP Si jamais on veut les Les sacrifier Oh j'en ai un Très bien Hop Bah pour lui Direct Hop Enfin qui lui Il a un petit peu évolué entre temps J'ai des livres de côté pour lui Mais bon Donc voilà C'est pour ça qu'il y a des personnes Qui Qui disent Bon j'ai pas grave J'ai un héros légendaire en trop En double Je sacrifie Mais vaut mieux pas le sacrifier Vaut mieux le faire Monter d'un tout petit niveau Pour faire rapidement Monter votre puissance Comme j'ai montré Que j'ai montré précédemment C'est pour ça que j'ai toujours mis Un minimum de niveau Et ça a fait monter ma puissance Avec une vitesse folle Voilà ma petite liste Bon dans tout ça J'ai trois cupides J'ai dû en sacrifier un quatrième Il y a quelque temps Sans faire exprès Mais j'ai toujours pas Le scorpion L'altenticore C'est complètement dingue De toute façon il sert plutôt à rien Mais c'est histoire d'avoir la collection Bon pas de minoteur non plus J'ai pas dépensé à ce point là Donc c'est ce que représente La puissance Hop lui 1270 Bon il a un level bien plus haut Donc c'est Ceci explique cela 7 sur 9 Donc c'est pas mal Ensuite Dans les autres petites choses à expliquer Ma technique Pour les arènes C'est sûr qu'après Je sais pas les héros que vous avez Je pense qu'un des premiers héros A acheter Pour les arènes Ce serait succub Sans pouvoir de réduire La capacité maximum De la cible Et vraiment très efficace Pour elle C'est la reine de l'arène Voilà Si on peut dire Mais par contre C'est vrai que si vous voulez économiser Pour votre premier héros Je pense qu'il y a Il faut S'attarder sur le jeu du tonnerre C'est surtout qu'au début C'est assez long A avoir autant de frags Mais il faut Donc Moi ma technique Bon toujours avec des héros gratuits Mais bon je vous montre Comment je fais Pour même Battre des personnes Qui sont un grade au dessus de moi Je joue plutôt sur la puissance Et grâce à leur pouvoir Ninja Snozilla Et succub Indispensables Démarré Il a des héros 163 Etc Il a un grade au dessus Mais ça va passer quand même Grâce à la combinaison De leur pouvoir Succub Qui enlève Une grosse partie De la cible Bon Cupid Qui donne beaucoup De pourcentage Dégats Etc Même Snozilla Voilà Vous voyez la vitesse Où c'est descendu Trop vite Merci Succub Voilà 198 Oui 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 Bubble Bubble Ah oui Et aussi L'emplacement Des héros N'est pas aléatoire Sur la cible bleue Ils sont vraiment là Où tu cliques en fait Donc c'est pour ça Que je fais un Regroupement Voilà lui Il a le minoteur Par exemple On le voit au milieu Mais s'il est pas En énergie chargée J'arrive quand même A passer dessus Parce que lui Il a pas mis de Succub Je pense Et pas de Snozilla Non plus Snozilla envoie un dégât Tous les 0,5 secondes Autant de pourcentage Etc Donc ça fait Ça fait vraiment mal Au final Hop Voilà Tranquille On voit Minoteur 149 Du tonnerre 158 A peu près partout Il est au dessus de moi Sauf le duc Qui est équivalent Mais Snozilla Et Succub Indispensable Pour les arènes Le chinois Je crois que Pour lui Il est au niveau Lui Lui Ça devrait le faire Hop Et hop Oui Tranquille Tu vois Vous voyez Encore une fois Pareil Le minotaure Derrière Qui n'est pas Chargé en énergie Donc j'ai peut-être Une chance Alors qu'est-ce que Ça va donner Alors sur du citrouille Il est déchargé Faut voir Ou même pas eu le temps De me paralyser 182 Nikkei Là ça devient compliqué Scoot catcher Je crois que j'arrivais pas On va essayer Du pli cata Pareil Un gros regroupement De héros Parce que si on spawn Derrière ça va pas le faire Et voilà J'ai plus qu'à recommencer On va perdre du temps De déplacement Et c'est vrai qu'à ce niveau là La moindre petite seconde Ça fait la différence Hop Et le succub par contre La mienne Elle est restée niveau 120 Plus je pense que ça vaut pas le coup Et merde Là je me casse les dents Sur son Atlanticor Ça va servir à rien Je vais quitter Je pense Et revenir au milieu Du pli cata Par contre c'est ma dernière chance Hop 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 Les mettre un maximum devant Boum Voilà Là ça devrait passer Y'a pas de Minotaure Y'a pas de raison Que je perde Donc ouais Sans abonner Franchement Ça fait vraiment très plaisir Surtout que quelques personnes Qui commencent à venir parler Sur le jeu etc Bon je peux pas tout le temps répondre Parce que des fois Je suis occupé aussi avec Les gens de ma guide etc Non mais Ça me fait plaisir Vraiment 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 plaisir Et voilà 174 au classement d'Aren C'est pas mal Oh Jeffrey c'est dommage Il est tout en haut 64 C'est quelqu'un de A tout près mon niveau Que je peux battre On verra On verra ça plus tard Alors dans les petites choses aussi Qu'on sait pas forcément Quand vous faites Des vagues Vagues légendaires Bon on va en démarrer Une Non pas tout de suite Bon après Vous gagnez Des XP Et l'XP total Que vous gagnez Est divisé Entre tous les héros Présents sur votre map Aussi bien Sur les bases De héros Que par vos héros Présents dedans Donc c'est pour ça Que là actuellement J'ai que 3 héros Dans mes tours 3 héros que je dois entraîner Qui sont pas encore level max Mais que j'ai envie de garder Le champion Pour les arènes Pour les boss Le grizzly faucheur Pour les attaques Et le ninja Pareil pour le boss Il fait vraiment très mal Donc c'est pour ça Que j'évite de mettre Trop de héros Sinon toute l'expérience Est divisée Et au final On gagne quasiment rien Parce que même les héros Qu'ils ont atteint Leur niveau maximum A part moi j'aurais mis Snozilla L'énergie Les expériences Auraient été divisées Pour lui aussi Donc c'est une grosse perte de temps Grosse grosse perte Donc voilà Donc je sais pas C'est des choses Qu'on sait pas forcément Pour vous expliquer Pour les réinitialisations De talent J'ai pas de chance De talent A pouvoir faire C'est dommage Mais pour vous expliquer Rapidement comment ça se passe Il faut cliquer sur changer En dessous C'est marqué remplaçable Changer 300 gemmes Pour avoir un nouveau talent Il va apparaître Au niveau Dans la case remplaçable Mais on n'est pas obligé De le faire On n'est pas obligé De cliquer sur remplacer Juste après Et même si ce pouvoir Ne nous convient pas Par exemple Pour le dieu du tonnerre Je n'ai qu'à choisir Un autre héros Peu importe lequel Et le pouvoir Qui m'a été donné En cliquant sur changer Va pouvoir être donné A n'importe qui Donc s'il m'arrange Plutôt pour le champion Au succub Je fais remplacer Ce sera succub Qui le prend Donc peu importe Ça c'est bien C'est un nouveau système Ça fait vraiment la différence Surtout que Le niveau De pouvoir Va faire aussi Le niveau de puissance 3 sur 5 Va donner plus de puissance Que 2 sur 5 Sur un autre pouvoir Donc des fois Même si c'est pas très utile Vous le donnez à un autre héros Comme ça C'est pas perdu Surtout qu'en général Bon là je vous parle de ça C'est sûr que ça coûte 300 gemmes C'est beaucoup Il y a des événements Dans Dans le tableau des quêtes Où faut réinitialiser un talent Et ensuite Il vous redonne les 300 gemmes Donc au final Vous n'êtes pas perdant du tout Au contraire Vous êtes gagnant D'une chance D'avoir un meilleur pouvoir Donc c'est pour ça Que j'ai tout le temps Minimum 300 gemmes De côté Et ensuite J'essaie d'attendre D'en avoir 450 Donc ça 150 en plus Pour faire un tirage De héros en gemmes Là je vais éviter Sinon je vais être en dessous Des 300 Tout juste Donc vaut mieux pas Bah à la limite Je peux Parce que Je vais pas refaire ça Ce soir Bon c'est jamais Je vais peut-être gagner Le bélier Ou pas Le garou Ouais On verra Donc ça sert à rien De toute façon Demain matin Quand je me connectais Je vais regagner Des fragments Avec les Récompenses Etc Avec mon titre Donc c'est pas mal Donc je pense Donc je pense que déjà C'est les premières Petites choses Qui me viennent à l'esprit Là maître J'ai envie de vous montrer Un petit peu Le dragon Allez Pour se faire plaisir Pour voir la puissance Certes J'ai tout fini Je suis à 390 flammes Mais pour vous montrer Vraiment la puissance Du dragon Vaut mieux voir Sur une Sur une map Où il y a un petit Un petit terrain Enfin surtout des murs De bas niveau On se rend compte Vraiment de La portée De son attaque Quand on voit Tous les murs Qui disparaissent Regardez Bam Tous les murs Viennent de tomber C'est énorme Bon là je mets tout le monde Ça sert à rien Mais c'est histoire D'aller rapidement Là Sans pouvoir Va se déclencher Oh Là même Il y a pas mal De murs Qui ont résisté Après ça dépend Si Cupid Lui met sa puissance Ou pas Hop Derrière Tout est grillé C'est vraiment Le pied C'est vrai qu'ils ont Vraiment mis les moyens Sur la puissance De ce héros là C'est C'est pas mal Donc en général Aussi je passe celui là Mais bon il y a une chance Sur un deux J'en perds un Si je mets pas de magie Ni de héros En mettant Le druide en premier On sait jamais S'il meurt C'est pas trop grave Le druide Est mort Si je m'en doutais En général Il meurt Là on voit Tous les murs en flamme Bon c'est pas suffisant Pour les casser Parce qu'ils sont Un niveau maximum Donc voilà Et aussi je vais vous enchaîner Notre vidéo Je sais pas Peut-être demain Peut-être après demain Assez rapidement Oh Ils sont tous morts Ils restent cupides Bon allez C'est pas grave On s'en fout De toute façon Je comptais faire des vagues après J'ai pas eu mes récompenses C'est dommage Je vous montrais une vidéo Des missions héroïques J'ai terminé Les missions héroïques Enfin Grâce surtout Grâce au dragon Y'a pas à dire L11 J'ai réussi Contre succubes L12 Contre champion Si je me souviens bien Ça fait plaisir Surtout qu'à L11 J'ai eu Un double bonus Donc j'ai gagné 2000 insignes Et ensuite L12 J'ai gagné 1200 insignes Bon j'étais quand même content Ça passe Ça passe très très bien Hop Une petite vague Pour finir En beauté Et voir La puissance du dragon Donc c'est pour ça aussi Qu'à mon niveau On fait quasiment tous Des bases En quatre coins Comme ça Les héros légendaires Se font Les dents Sur les bâtiments Du côté Pendant que les ornithopères Qui vont directement Sur nos tours Ouh Ça brûle Tout le monde est mort Comme ça Les ornithopères Viennent Seulement de leur côté Et ensuite On peut avoir Les héros légendaires Qu'ils apparaissent Ça permet de Séparer l'attaque en deux Sinon ça fait Beaucoup trop de monde D'un coup Avec mon ancien système De base Où tout était regroupé Quasiment autour des murs Ça Ça n'allait pas du tout Là d'un coup Ça va mieux Ça passe tranquille Même sans héros Dans les tours Mais là Comme je l'ai expliqué J'en mets quand même Histoire d'entraîner tout ça Oh le souffle Destructeur Il porte bien son nom Quand même Il fait vraiment pas semblant H2 Hors de portée Bon Cupid va les avoir Juste après Une flèche chacun C'est réglé Bon La tour a réagi avant C'est pas mal Pour parler de mon rythme De vidéo C'est vrai que c'est assez aléatoire Des fois j'ai un peu plus Le temps que d'autres Avec le taf Le sport etc C'est pas toujours évident Donc je fais ce que je peux Après des fois Je joue aussi sur tablette Donc je peux pas filmer Donc j'essaie de faire en sorte De vous faire partager Mes petits moments Et puis essayer de vous aider Mais c'est pas toujours facile C'est vrai que là Il y a quelques jours J'ai pas fait de vidéo Là comme j'ai 100 abonnés Aujourd'hui Je me force à le faire direct Mais après je suis occupé Et je pars J'enchaîne H4 Assez rapide J'ai tous mes héros Ça va le faire Hop Le souffle destructeur Qui a balayé Tout le monde sur le coffre Oh C'est juste abusé Les mitres contre le boss Il doit peut-être faire mal Mais je pense pas Qu'il fait aussi mal Que le ninja Donc il y a peu de chances Que je le mette Voilà place de Zeus Je sais pas Faut voir mais bon Ah c'est surtout Des dégâts groupés De zones quasiment Zeus c'est un peu plus précis Mais il pique comme il faut Voilà H5 réussi 300 000 XP 45 fragments Bah Les fragments Que je mets en ce moment Enfin qu'on met tous A peu près en ce moment Entièrement Dans la guilde Parce qu'on aimerait bien Atteindre le boss 3 Et il nous faut déjà 10 800 fragments Pour atteindre La guilde 4 Et il faut la guilde 5 Pour y accéder On est pas loin Là on est classé 207 en plus C'est impeccable Hop Quelques XP Pour le dragon Et Je vais vous laisser dessus Voilà Ciao Au revoir Au revoir – Sous-titrage FR 2021